Donc, Jean-Marc, maintenant donc, tu as ficelé, on a préparé les éléments pour la coloration, donc si tu permets, on va le faire ensemble. J'allume notre plaque, donc là on a une, en l'occurrence on a une plancha, mais ça peut bien se faire au grill, ça pourrait se faire même dans une poêle. Dans une poêle, dans une cocotte, peu importe. Alors là tu m'as dit huile d'olive parce que, pour rappeler un peu le côté agneau, le côté un peu médical. Comme je l'ai bien dégraissé, donc tu peux lui donner quand même une belle coloration. D'accord. Ça va aussi bien saisir les chaires. Et ce sera aussi après plus simple, tu sais, parce que dans la cuisson, dans la coude de pain, la viande va être amenée à se détendre. D'accord. Tu vois ? Par contre, donc tu m'as dit ce qui était très très important, et ça il faut qu'on le rappelle aux gens qui m'ont regardé, il est important donc de bien la colorer et ensuite de bien bien la refroidir. Donc c'est un travail qu'il faut faire peut-être sur deux jours, ou sur une matinée et le lendemain, tu vois. Parce que bon, nous on a la chance d'avoir une cellule de refroidissement, mais tout le monde ne l'a pas, parce qu'il est important que ça refroidisse bien pour la mettre dans la croûte de pain. Voilà. Donc là on va commencer à la mettre. Je t'invite quand même à saler. On va donc l'assaisonner. Et à la poivrer. Voilà. Parce qu'il faut saler, il faut assaisonner. Alors agneau français, c'est même des épaules d'agneau qui viennent d'Alsace. Ah ouais ? Qui ont été mis, oui, il y a une filière Alsace qui s'est mise en place, avec des éleveurs, et nous, bouchers, charpiquiers d'Alsace, sont partenaires de cette filière-là. D'accord. Alors quelle spécificité, Jean-Marc, par rapport à... Alors déjà le prix. On leur maintient un prix, toute l'année, le même prix. Ils en ont beaucoup ou pas beaucoup. Et puis ce sont des... Ce sont des Alsaciens, ils parlent... Donc on travaille aussi en filière courte. En filière très courte. Voilà. D'accord. On ne va pas faire venir l'agneau de Nouvelle-Élande. Non, 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 non. Alors qu'on peut avoir des agneaux absolument fantastiques. Alors en Alsace, on n'est pas une grande, grande région d'élevage, mais ça suffit pour... Voilà, c'est autosuffisant pour notre clientèle. Ça, c'est important. Est-ce que l'Alsace est une grosse région de consommation quand même d'agneaux ? Alors, je dirais oui et non. À Pâques, oui. Quand c'est période de barbecue, ensuite, en Alsace, on a un petit peu encore cette autre possibilité, parce qu'on les met dans les viandes, les épaules, dans le béko. D'accord. Tu vois ? Ok. En période un petit peu plus autonale. Il y a aussi cette particularité-là. Voilà. Alors, on va faire... Enlever cette planche, maintenant. On va mettre en place notre petite plaque sur laquelle on va faire refroidir. Parce que tu nous as dit aussi qu'il était important, quand on fait refroidir, Jean-Marc, quand on fait refroidir, d'avoir ça sur une grille pour éviter que ça ne trempe dans son propre jus. Donc, belle couleur, c'est ce que tu nous avais demandé. C'est ce qu'on est en train de faire, là, partout. Donc, pour cotériser, pour coaguler les protéines et avoir une jolie couleur, c'est ce qui va donner aussi déjà du goût. Oui, de la fameur. Alors, préalablement, comme dit, il faut demander à votre boucher de vous la désausser, de bien vous la parer. Parce que c'est un petit peu ce côté un peu du gras de l'agneau qui est un peu... Vous voyez, on dit toujours, l'agneau, ça sent. Oui, on l'aura. C'est un peu rébi. Vous voyez, ça ne donne pas envie. Donc là, c'est dégraissé. Et en cuisson, ça ne sent pas très... Ça sent pas trop fort. Pas trop fort. Parce que c'est vrai qu'en Alsace, on vit souvent, et ça, je pense qu'on peut le dire, on a une Alsace aspeguite. Alors, aspeguite, ça veut dire ça sent un peu le bouc. Et c'est vrai que c'est souvent cette graisse très épaisse qui est sur le dessus. Quand il est enlevé, c'est vrai que là, on sent plutôt de la viande qui est en train de colorer, d'orissouler, mais absolument pas une viande qui sent... Donc, on va aussi colorer les extrémités. Voilà, on va vraiment faire tout ça comme il faut. Voilà. On va presque être bon, là. Oui. Là, on a une belle couleur partout. On va encore le retourner un petit peu ici pour avoir la petite coloration, là, sur la pointe. Donc là, comme tu l'as merveilleusement bien ficelé, on n'a pas de souci particulier du tout. Et c'est vrai que le fait de bien coaguler la viande va aussi faire que... Elle va se rétracter et elle va se tenir au moment où, tout à l'heure, on va la dépiceler avant de la mettre en croûte de pain. Par exemple, pour des sels d'agneau, c'est un peu dommage de les faire travailler comme ça en croûte de pain parce que là, on va quand même donner au moins une heure à 200 degrés. On en parlera tout à l'heure. On en parlera quand on fera la cuisson. Et 4 heures, voire 5 heures à basse température. Parce que la basse température est une question de mode, pas que, mais nos anciens le faisaient déjà. Exactement. Voilà. Alors, Jean-Marc, je te propose, est-ce que ça va au niveau de la coloration pour toi ? C'est top. Voilà, on va le poser là, maintenant. Voilà. On va la mettre au frais. On va la mettre au frais, exactement. Et on va la mettre en cellule de refroidissement. Tu nous ouvres la cellule ? Mais oui. Et c'est parti. Et on va la laisser tranquillement refroidir. Durant. Et on vous retrouve dans quelques minutes pour la mise en pain, en pâte à pain. En pâte à pain. Et pour la cuisson. Et pour la cuisson. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501